Vous êtes sur RTL. Elle a servi de base, entre autres, à la crise des gilets jaunes et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron exclut un passage à 110 sur autoroutes, comme le suggère la Convention pour le Climat. L'objectif, avec les 80 km heure, ce n'était pas tant l'environnement que la sécurité routière, faire baisser le nombre d'accidents sur ces routes à double sens sans séparateur central. Deux ans après Christophe Bourroux, le bilan est mitigé. Avant la mise en place de la mesure, les experts avaient prédit que le passage aux 80 km heure permettrait d'épargner 400 vies par an. Or, en 18 mois, ce sont 336 vies qui ont été sauvées, selon un dernier bilan dévoilé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en février dernier. Preuve pour les opposants que la mesure ne fonctionne pas, d'autant qu'on ne sait pas avec précision si c'est uniquement la vitesse qui est à l'origine de cette baisse. Mais pour la sécurité routière, au contraire, chaque vie sauvée va dans le bon sens. En réalité, ce sont les circonstances exceptionnelles qui se sont enchaînées et qui ont freiné l'expérimentation, à savoir la destruction des radars par les gilets jaunes, les grèves, puis le confinement. Difficile donc dans ces conditions d'avoir une vue claire sur un bilan. En attendant, ce sont pas moins de 17 départements qui auront, cet été, fait le choix de repasser aux 90 km heure, selon Autoplus, soit plus de 15 000 km de routes départementales. Christophe Bourroux, spécialiste automobile d'RTL. Les chiffres viennent tout juste de tomber précisément. Le marché automobile se redresse au mois de juin après des mois de chute, plus 1,2%. Renault progresse de 6,5%, mais PSA chute de 9,1%. Une saignée historique chez Airbus. Le constructeur aéronautique va supprimer 15 000 postes dans le monde dans l'année qui vient, sans exclure des licenciements secs. En France, ce sont 5 000 emplois qui sont amenés à disparaître. Un chiffre jugé excessif par le ministère de l'économie qui demande de limiter au maximum les départs contraints. Et puis même cause, même effet. Air France compte supprimer plus de 7 500 postes au déstit fin 2022. Le plan de restructuration doit être présenté vendredi. Les soignants étaient de nouveau dans la rue hier. A trois jours de la clôture du Ségur de la Santé, ils ont manifesté dans toute la France pour obtenir davantage de moyens pour l'hôpital. Actuellement, le gouvernement a mis un peu plus de 6 milliards d'euros sur la table. La participation était un peu en dessous de la précédente journée de mobilisation. Il y a deux semaines, mais ils étaient tout de même plusieurs milliers à Paris. Et dans le cortège, Jean-Pierre et Hugo, père et fils, infirmiers tous les deux. Moi, j'ai 53 ans. Et vous gagnez combien ? 2 500 brut. Vous avez quel âge ? 20 ans. Quand je vais prendre mon poste, j'aurai 1 600 euros net par mois. Avec les nuits, les week-ends. J'ai été réquitionnée en tant qu'aide-soignante à l'hôpital européen Georges Pompidou pendant le Covid. Je faisais le boulot d'aide-soignante. Avec les aides-soignants, on était en première ligne, les mêmes risques. Nous, on a été un peu moins reconnus parce que nous, on n'a pas eu le droit à la prime. Là, on attend encore d'être payés. On fait ce métier-là parce qu'on l'aime, ce métier. C'est le don de soi. On ne fait pas ce métier-là en regardant la fiche de paye. À un moment donné, payer les gens en fonction de leur niveau d'études et respecter un petit peu la fonction. Je ne suis pas encore arrivée. Je suis déjà dans la rue pour demander un meilleur salaire et une plus de reconnaissance. On espère que ça va changer et qu'on espère qu'ils vont quand même écouter les soignants. Jean-Pierre et Hugo, infirmiers au micro-RTL de Morad Djabari. Le gouvernement a précisé hier les modalités de reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle. Pour les soignants, justement, ce sera automatique. Pour les non-soignants qui étaient en deuxième ligne pour des missions essentielles, il y aura un passage devant une commission d'examen. Un peu émue, mais combative. Agnès Buzyn s'est défendue pendant plus de 4 heures hier devant la commission d'enquête sur la gestion du coronavirus. Elle assure que la France a anticipé l'épidémie plus que les autres pays européens. Et en ce qui concerne les réserves stratégiques de masques nettement insuffisantes, elle a eu cette phrase. Ce n'est pas au ministre de gérer les stocks. Jean-Luc Mélenchon dénonce une nouvelle instrumentalisation de la justice. Après les révélations du canard enchaîné, on découvre que le leader de la France Insoumise et 4 de ses collaborateurs sont visés par une enquête pour abus de confiance. Après la perquisition houleuse au siège du parti il y a deux ans, ils ont été condamnés à des dommages et intérêts qu'ils ont fait payer par la France Insoumise. RTL 6h05, on en parle peu et pourtant ils sont victimes aussi du virus. Environ 400 000 marins se retrouvent bloqués en mer depuis maintenant des mois. Oui, car les ports sont fermés, impossible d'embarquer mais aussi de débarquer. Seules les marchandises peuvent transiter. Plusieurs centaines de marins français sont ainsi en attente, coincés à bord. La limite légale est de 3 à 4 mois maximum mais aujourd'hui elle n'est plus respectée. Émilie Beaujard, vous avez pu joindre un marin qui vient de rentrer après 5 mois à bord. Oui, Arthur a embarqué sur un cargo début décembre, un contrat de 3 mois maximum. Mais avec la fermeture des ports et des aéroports, il s'est retrouvé coincé à bord sans savoir quand ni où il pourrait débarquer. Au bout du quatrième mois, son état psychologique s'est fortement dégradé. Quand on ne peut pas débarquer et qu'on se sent vraiment emprisonné à bord, c'est ça qui est le plus difficile. Clairement, j'étais en burn-out, j'avais besoin d'être mis au repos. Parce que j'ai venu à la machine et passé 120 jours, moi j'en pouvais plus. Finalement, au bout de 5 mois en mer, l'armateur trouve une solution et le débarque en Afrique. C'était il y a quelques jours. Mais les débarquements sont compliqués. Cela demande beaucoup de paperasse et il faut ensuite affrêter des avions pour ramener les marins chez eux. Résultat, les armateurs préfèrent garder l'équipage à bord. Une situation que dénonce Jean-Philippe Châtel de la Fédération des officiers de la marine marchande. Les bateaux continuent à tourner, que ce soit pétrolier, porte-containière, gazier ou autre. Mais les marins, bon les marins, tout le monde s'en fiche au moiton. Ce que je demande, c'est que les états prennent leurs responsabilités. On ne peut pas continuer comme ça, laisser les équipages à plus de 6 mois, c'est impossible. Et la situation est urgente. Des ports recommencent à fermer en raison de la pandémie. Et la Fédération internationale des ouvriers du transport a appelé les marins du monde entier à la mutinerie pour provoquer leur apatriement. Reportage RTL signé Émilie Beaujard. On en parlait dès hier sur RTL. La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis va être en partie dissoute. Cette unité de police est visée par plus d'une quinzaine d'enquêtes pour violences, vols et divers délits liés au trafic de stupéfiants. On en vient à cette histoire d'amitié qui a viré au braquage. Il y a trois ans, une jeune femme s'est fait voler chez elle une bague à 300 000 euros et des montres de luxe. Les bandits masqués étaient en fait des complices de sa meilleure amie. Le procès a débuté hier. Anne Le Henaf, vous suivez l'audience pour RTL. Elle se voyait quasiment tous les jours, chez l'une, chez l'autre ou dans des restaurants chics, inséparables. Désormais, elles se font face. La victime, perchée sur des talons compensés, débardeurs noirs, French manucure, brushing et maquillage impeccables. Et la prévenue, plus petite, roulée dans son imperméable trop grand, en jean et en basket. C'est elle qui aurait organisé le braquage de sa meilleure amie un soir de printemps, qui aurait expliqué à une connaissance commune une montagne de muscles surnommée Kenny, également jugée, comment accéder à l'appartement. Elles y sont toutes les deux lorsque deux hommes portant des casques de moto surgissent, frappent la victime, lui volent sa bague, sa montre de 128 000 euros et celle de son plus jeune fils de 8 ans, 22 000 euros. La prévenue assure que ça devait se passer sans violence, dans la rue. Je suis traumatisée, c'était mon amie, j'avais tellement confiance, explique la victime. Une main sur la barre, l'autre sur la hanche. Son fils aîné lui succède. J'ai vu ma mère, une arme sur la tempe, j'avais 16 ans, je n'ai plus confiance en personne. A une question du juge, il souffle. Ah non, je n'ai pas de montre, je ne porte plus jamais de bijoux. Récit RTL signé, Anne Le Hénard. Allez les courses maintenant à Anguin-Soisy en nocturne, je précise. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 12, le 7, le 9, le 3, le 13, le 10 et le 2. 6, 12, 7, 9, 3, 13, 10, 2. La dernière minute de Dominique, c'est le 9, Bonne Fiche Life. Très bien, merci beaucoup Isabelle. A tout à l'heure, à 7h, j'ai bien noté. Bonne Fiche Life, dernière minute, le 9 à Anguin-Soisy en nocturne ce soir. Voilà, c'est tout noté, je retiens. Merci Isabelle, à tout à l'heure.